Salut ! Vous connaissez cette peinture de Léonard de Vinci ? Salvatore Mundi ? On a un Christ avec une robe, on dirait, une robe féminine. Il tient un globe dans sa main. On a aussi cette étrange représentation, Giovanni Pedrini Giampietrino, du Christ, qui tient un triangle, un peu comme s'il disait, la Trinité c'est moi. On a un 3 d'un côté et un 1 de l'autre. Je ne sais pas trop quoi en penser, parce qu'il est censé être un membre de la Trinité, mais pas la Trinité dans son entier. Bref, ce n'est pas là où je voulais en venir. Ici on a un poème Dick, Van Dick, Anthony Van Dick, le Christ en sauveur du monde, toujours cette sphère, où donc le monde est représenté sous forme sphérique, et où il montre trois doigts, la Trinité. C'est une représentation, disons, le Christ qui pose la main sur, en fait, ce qui est l'univers, et non pas la Terre. Cette sphère ne représente pas la planète Terre, mais l'univers dans son ensemble. L'ensemble des cieux imbriqués les uns dans les autres, comme des poupées russes, si on pouvait ouvrir cette orbe, on devrait trouver une succession de sphères imbriquées les unes dans les autres. Cette sphère s'appelle une orbe crucigère ou crucifère, et on la voit souvent représentée dans la main des monarques, des souverains. Sur un blog du site de Sciences Po, on a une explication de cet objet qui symbolise, en fait, un pouvoir. Au moment de la conversion de Constantin au christianisme, la sphère va être surmontée d'une croix, et être désignée comme orbe crucifère. Ce n'est pas dit sur le site de Sciences Po, mais on va peut-être trouver l'information ailleurs. L'orbe surmontée d'une croix symbolise le pouvoir du Christ sur le monde, et le souverain qui va tenir cette boule dans la main va montrer par là qu'il se soumet au Christ. C'est donc un insigne royal, emblème chrétien de l'autorité, qui symbolise la domination du Christ sur le monde, nous dit-on dans ce blog sur les anecdotes historiques. Les premiers orbes apparaissent au début du 5e siècle après Jésus-Christ, dans la main du monarque. L'orbe représente aussi le caractère divin du pouvoir que celui-ci existe, c'est-à-dire que le pouvoir du roi se nourrit de Dieu, et l'homme qui est roi n'est rien sans cette soumission. Il n'a aucune autorité pour ces sujets si lui-même n'est pas soumis à Dieu. Dans un esprit de l'époque, il faut comprendre ça. On n'aurait pas donné une autorité à quelqu'un sans que cette personne ne soit l'intermédiaire, en tout cas, de Dieu. On n'est du divin qui le gouverne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait eu que des bons rois, il y a eu de bons et de mauvais rois, bien sûr, comme de bons et de mauvais papes. Ce blog fait l'hypothèse que l'orbe incarne l'union des états autour d'une conception divine de l'autorité. Ce qu'on a du mal à se représenter dans notre tête de contemporains qui avons été élevés avec cette image de la Terre en forme de globe, c'est que l'univers des anciens, c'est notre sol et au-dessus de ce sol, plusieurs plateaux, plusieurs cieux qui vont se succéder comme des sphères imbriquées les unes dans les autres. Et il existe une mécanique de ces sphères, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, etc., où un ciel en tournant va en déclencher un autre, etc. Donc il s'agit d'une époque où la Terre n'est pas un morceau de caillou dans le ciel, en suspension, au milieu d'eau, mais il y a le ciel et il y a la Terre. La Terre n'est pas dans le ciel. La Terre ne s'est trouvée dans le ciel qu'à partir, on va dire, de l'époque de Copernic, Galilée, etc. Et c'est vraiment en ça qu'on peut parler de révolution copernicienne, c'est l'idée que tout à coup la Terre se retrouve dans le ciel, parmi d'autres astres qui lui ressemblent, alors qu'avant, on avait la Terre et on avait le ciel. Il y a une séparation en deux. La Terre n'était pas un astre mais un sol, et c'est l'unique sol, l'unique planète, si vous voulez, dans une représentation géocentrique. Ensuite, tout ce qui va entourer cette Terre, les astres, les étoiles, ce ne seront pas des soleils avec des systèmes planétaires, mais simplement des luminaires au même titre que le soleil et la lune qui ont un caractère peut-être un peu spécial et sont chacun dans un ciel différent. Mais en tout cas, les étoiles, ce ne sont pas des soleils, comme on nous l'apprend maintenant à l'école pour un ancien. Bon voilà, j'espère avoir clarifié cet aspect-là pour ceux qui s'intéressent au géocentrisme. Le terme univers revêt vraiment une définition, la définition contemporaine du terme univers est vraiment très très récente. Par exemple, au XVIIIe siècle, là juste avant, c'est-à-dire au XVIIe en l'occurrence, Bossuet qui écrit un ouvrage pour instruire le dauphin du roi sur l'histoire de l'homme. Donc, je ne pense pas qu'il puisse en fait se tromper par rapport à l'esprit de l'époque. Je pense qu'il doit, que ce livre porte précisément l'esprit de l'époque, ce qu'un roi doit savoir sur l'histoire pour pouvoir régner. Dans ce texte, le terme univers est utilisé pour signifier le monde en fait, le monde connu. Vous voyez, il dit Vous voyez ce que Paris ou l'île de France est dans le royaume, ce que le royaume est dans l'Europe, et ce que l'Europe est dans l'univers. Donc, il utilise le terme univers pour parler de la terre. Mais l'univers d'Aristote, ou l'univers des anciens, mêle en fait le matériel et l'immatériel, puisque c'est comme si on avait des manifestations matérielles que sont les étoiles d'êtres immatériels, que seraient par exemple les anges, ou les esprits. Et au haut de ces cieux, on trouverait le royaume de Dieu, comme sur la sphère crucifère que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc voilà quelques nouvelles pistes à apporter à votre réflexion. Je vous rappelle donc l'idée principale. L'idée principale, c'est qu'à la révolution copernicienne, ce qu'on appelle la révolution copernicienne, est un basculement épistémologique, un basculement de la cosmologie, de nos représentations du monde, qui fait que la terre se trouve dans le ciel, se retrouve dans le ciel, alors que la terre et le ciel, jusque-là, étaient des mondes séparés. Vous comprenez toutes les implications métaphysiques qu'il peut y avoir derrière cela. Le fait aussi d'apporter le royaume des cieux sur terre, ou de confondre la terre et l'univers, je vous laisse réfléchir à toutes les implications possibles d'une telle représentation du monde. Merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine fois. Salut !